et bien voilà nous voici regardez un peu regardez la couleur qui se trouve là haut c'est du bleu regardez la couleur qui se trouve là c'est du vert les deux couleurs sont parfaitement harmonisés pour une journée magique et aujourd'hui au golf de mont griffon on est sur le parcours et là du coup on est sur le parcours retour donc du 10 au 18 je vais vous présenter ça de suite donc le parcours je vais regarder quand même un peu plus en détail j'ai un carnet à disposition le parcours numéro 10 est un par 4 de 315 mètres des jaunes a priori tout droit sans danger sauf que juste là vous avez de l'eau ce que je vous propose c'est de venir vous balader avec moi sur le golf de mont griffon pour une journée que j'espère magnifique soleil plein dans les yeux la balle est bien quoique un peu à gauche et peut-être qu'elle va terminer dans le bunker on va aller voir ça de suite alors ce golf de mont griffon quelles sont les impressions regardez un peu comme c'est joli j'ai terminé là devant le bunker je pense qu'il me reste au drapeau qui est là bas 90 mètres pour passer le bunker est arrivé sur le green je pense que c'est bon c'est sur le green voilà ok en deux ça c'est réglé allez direction le green on va aller voir ça de suite la première chose frappante ici bien les fairways et des tapis avec des dessins de tondeuse les green keepers s'éclatent à faire un golf magnifique c'est très 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 joli bon allez revenons au jeu de suite et on va tenter alors bien évidemment je n'ai pas tenté les green je n'ai pas testé les green ils ont l'air d'être dur probablement roulant au moins ils ont cette réputation 1 2 3 j'aurais pu faire birdie pour commencer mais ce serait un très joli part de nez je suis content j'ai bien senti donc voilà déjà le trou numéro 10 alors je joue le parcours à l'envers le trou numéro 10 qui commence par un par on va aller enchaîner de suite voilà nous y sommes le trou numéro 11 1 par 3 annoncé à 139 mètres et sur le carnet de parcours est indiqué attaquer le birdie donc 139 mètres il ya un green en double plateau mais j'ai pris un fair 6 en main et je vais m'aligner dans la fenêtre là le trou qui se trouve là bas objectif au drapeau et par à gauche ok donc je suis green à elle est sortie à la pitch et green à la pitch et green mais elle est sortie elle est sortie à à gauche j'avais mon club un petit peu fermé mais c'est sur le green allons voir ça de suite allons voir de suite ce que cela donne il est trop beau ce parcours j'étais sur le bon plateau mais malheureusement la balle est sortie donc j'ai pitché j'ai quand même revenir refaire mon pitch allez je pense que ça roule un revient 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 c'était joli c'était au drapeau je suis content il presque donné celui là je serais capable de me le donner alors en fait le piège c'est qu'il est en descente et c'est fait c'est le piège raté non c'est pas envisageable et ben voilà par 10 par 11 par ce parcours est magnifique et pour le moment il me convient à merveille allez je vous emmène maintenant aux 12 le 12 est un par 5 donc tout droit là bas j'ai lu le carnet de parcours la première chose qui est indiqué ce pas bon pour le cerveau est marqué les bunkers vous accueille avec plaisir donc je vais faire comme si je ne l'avais pas lu par 5 de 458 mètres des jaunes où j'imagine qu'il faut se placer bas là plein milieu le fairway vraiment bien dessiné bien visible voilà ça s'est claqué et du coup je suis sur le fairway je pense à droite il ya une but donc j'espère qu'il n'y a pas de bunker ou qu'il n'y a pas de surprise mais la balle est en jeu pouf allez c'est parti allons voir la suite alors est ce que vous avez au micro l'ambiance crapotesque on arrive donc sur le fairway plutôt bien placé je suis allé me mettre sur la droite du fairway en fait quand je dis bien placé c'est qu'on commence à voir par là bas c'est pas à l'écran mais moi je vois le green les bunkers sont là donc il y avait réellement un danger c'est ce qui était visible qu'est ce que je vais jouer donc vous elle bonne coeur qui se trouve là bas le bunker le green une vraie vue ça a l'air dégagé à l'exception d'un d'un bunker la quête à gauche je suis en indélicatesse en ce moment avec mon bois 5 pourtant vous aviez l'habitude de le voir donc là je vais sortir un fair 4 en fait le but c'est au moins de la pousser devant qu'elle soit positionnée pour pouvoir jouer proprement c'est pas mal ça part un peu à gauche j'espère que je suis pas à distance du bunker mais je devrais avoir un troisième coup pas facile à jouer mais jouable allez à tout de suite c'est beau donc pas mécontent sur ce deuxième coup ça me placer je suis sorti quand même du fairway alors j'ai 112 pour rentrer sur le sur le green le drapeau a l'air d'être à 127 elle est bien elle revient longue ou pas longue elle est sur le green elle a roulé je pense que je suis arrière de green mais c'est à dire que je fais un green en régule allez on va voir ça de suite je vous emmène j'ai relevé mon pitch voilà j'ai roulé arrière de green mais quand même hauteur de drapeau la pente un petit peu mais c'est peut-être c'est les vitesses le plus important ça roule j'ai l'impression de l'avoir effleuré alors troisième part d'affilé ou pas les amis vous me souhaitez quoi je reviens pas je parle lentement parce qu'il ya une compétition troisième part d'affilé sur le 10 11 12 je suis plutôt bluffé j'espère que ça va durer je vous emmène sur le trou numéro 13 allez c'est parti le trou numéro 13 c'est également un par 5 interdiction de travail traverser la ligne blanche ça fait très très énigmes bon en gros j'imagine c'est que là il ya un hors limite en fait on est on est dans les rues de l'usarche ça va être un dog leg gauche donc une mire là bas il ya un piqué jaune il ya une mire bon je vais déjà jouer je vais tenter de jouer devant et puis on verra on verra la suite allez c'est parti un peu en drôle elle revient j'ai pris certainement un peu loin dans ma face à je suis sorti je passe une bosse ou un bunker mais je suis sorti je suis sorti sur la droite du ferro on va aller voir ça de suite allez je vous y emmerde alors c'est pas un bolail ma balle est là dans un ref un peu difficile les piquets là j'imagine que quand on est entre les deux piquets on a une ouverture une vue sur le green donc je vais jouer un coup de replacement j'ai sorti un fer 6 en espérant qu'il me fasse faire un peu de distance elle est sortie c'est déjà la bonne nouvelle elle est fairway c'est la deuxième bonne nouvelle elle roule un peu donc ce sera la troisième bonne nouvelle et je devrais être placé proprement pour jouer les coups suivants on revient sur le fairway hop regardez comme ils sont beaux quand même avec les traces de ton que les green keepers alors je remercie encore je saluerai pour tous les golfers qui viendront à mon griffon je saluerai les green keepers parce qu'ils sont ils font un superbe boulot comme toujours regardez un peu comme c'est joli alors on revient sur la balle voilà elle est là alors je sais pas si vous voyez à l'écran probablement pas mais derrière les arbres là en fait on va avoir le green moi je le vois un petit peu mais c'est pas encore là on allait piquer en fait des 135 m donc entrée de green que j'ai fait en tout cas c'est certain j'ai pris un fer 6 je vais m'aligner à droite du drapeau je vais pas aller attaquer attaquer mais j'ai essayé de faire un draw ce serait bien que j'arrive à faire une trajectoire en draw elle tourne elle tourne elle tourne la cocotte j'ai pas forcément superbe bien contacté mais je crois qu'elle est en direction elle doit être en direction du green on va aller voir ça alors je sais pas si je suis devant ou si je suis allé derrière le green j'ai peut-être pas jouer le bon club non plus qu'est ce que c'est beau alors si on fait un point intermédiaire je ne sais pas si c'est la météo regardez comme il fait beau si c'est le décor mais ça me met en joie d'une part et en plus je joue bien mieux que ce que je pouvais imaginer alors après avoir cherché ma balle que je pensais être égaré en fait elle a rebondi là elle a traversé tout le green et elle se retrouve là alors je vais vérifier quand même c'est bien ça c'est bien ma balle donc j'ai un coup royal maintenant celui-ci déjà plus touchy il faut lever qu'elle s'arrête le green roule énormément ou fourche ou fou 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 les green sont magnifiques ils ont dû être caroté il n'y a pas très très longtemps ils sont travaillés il ya un peu de sable dedans ils sont tous lisses une roule exceptionnelle bon et je ne vais pas me plaindre quand même c'est un par 5 donc je fais 6 et 6 2 parts je fais toujours deux putts c'est ce que je compte je suis plutôt je reviens sur une normalité je suis bogue et player mais mon premier bogue et de ces de ce retour je suis plutôt bluffé allez on va aller chercher maintenant le trou suivant qui est le trou numéro 14 dit tout de suite ce que c'est 14 ce sera un par quatre penser à recharger vos batteries les dix du perforas on va aller voir ce que ça ce que ça donne de suite allez venez 322 mètres tout droit on voit deux drapeaux alignés là mais le premier nous concerne avec deux bunkers qu'on l'air d'être sacrément bien défendu quand même donc je vais m'aligner plutôt sur les arbres de couleurs là bas ah je me suis égaré alors je dois être sur les arbres de couleurs là bas j'ai fait départ que départ est un beau guet on est au trou numéro 14 il y a un moment où je m'égare je dirais c'est presque normal mais quand on voit la beauté du parcours rien que ça c'est un vrai plaisir donc celui ci sera peut-être pas simple je suis en gros dans les arbres ah ouais j'avais pas vu ref je suis dans le ref donc j'ai retrouvé ma balle on est bien dans les arbres elle se trouve juste là donc on va faire un coup de dégagement j'ai pas le bunker puisqu'il est là il faut quand même rejoindre le fairway si je peux pousser ah putain c'est trop loin ou quoi alors ok je suis bien sorti j'ai eu un super bon contact mais je suis allé un peu trop loin que ce que je voulais donc suis sorti du fairway maintenant je suis heureux mais de l'autre côté complètement vers les boulots là bas voilà le green qui est juste là et ma balle qui est juste là alors il commence à faire super chaud donc entre deux vous noterez petit changement de tenue il ya du vent mais il fait vraiment vraiment bon j'ai pas pris la distance je vais la prendre de suite 60 57 mètres et le vent est favorable ok un petit sandwich comme je sais faire un peu ouvert ah ça va être un peu à droite ok c'est sur le green juste pas très très bien aligné ça doit être hauteur de drapeau mais pas très très bien aligné mais c'est pas grave on est quand même dans le jeu dans le game un petit peu loin quand même un tout petit peu de descente mais pas grand chose les pentes sont difficiles à lire mais comme je disais tout à l'heure l'enjeu c'est surtout les vitesses de green et là par exemple j'ai pas mis de rythme à 4 j'ai pas sauvé le bogey et je la mets à côté ah ok voilà alors 1 2 3 4 5 6 ça me fera un double bogey sur celui ci c'est pas un drame parce que regardez regardez cette météo cette journée j'ai un plaisir de dingue à vous emmener sur ce golf il est splendide un vrai petit bijou à jouer il est compliqué même si jusqu'à maintenant j'en avais pas l'impression parce que j'ai plutôt bien joué et puis là on va arriver je crois qu'ils appellent ça la main corner allez je vous emmène on passe au trou numéro 15 venez trou numéro 15 tard un celui ci alors c'est marrant quand on lit le carnet de parcours le départ est primordial pour la suite je répète le départ est primordial pour la suite c'est un par 4 358 mètres des jaunes c'est le handicap un quand même donc on rentre dans le amène corner et en fait on a là une série d'arbres juste la rangée c'est assez sport faut vraiment pas déconner sur les alignements avec tourne un peu à droite ah j'ai pris un rebond à droite je vais être un chouille dans la forêt je pense moi je vais mettre dans la forêt là bas ah 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 vous regardez un peu c'est tout là bas c'est magnifique c'est magnifique voilà le départ était important pourtant c'était bien écrit regardez où je suis allé me fourrer donc je suis là le green en fait il tout là bas j'ai pas prendre le risque là donc je vais replacer une une chiot de balle ici ok je suis revenu plein milieu de ferro et 150 160 m j'ai un faire quatre en main je vais prendre l'arrière le côté droit du du green puisque à gauche à côté gauche pardon puisque à droite il ya des bunkers eh ben je parle de bunker je crois que j'y suis allé ah c'est pas vrai ouais alors normalement ça se fait pas oh on se croira à la plage en du vrai sable bon je vais tenter une sortie j'ai un 56 ou quand même mettre un vrai coup un quai eh ben voilà la bêtise à ne pas faire je sais pas ce qu'il ya derrière je vais me permettre de mettre une provisoire quel con eh ben pas mieux si un peu mieux la partie commence à devenir difficile dit donc en fait c'est pas la partie qui devient difficile c'est qu'on commence à rentrer dans la main corner les trous les plus difficiles de ceux de ce retour allez déjà je sais que là la deuxième elle est juste là en bas j'ai quand même essayé de trouver la première on sait jamais j'ai trois minutes c'est pas terrible hein le trou n'est pas simple mais on va quand même le terminer parce qu'il ya le 16 17 et 18 qui nous attendent et on est dans les gros trous signature paraît-il ouais bon bah voilà déjà un put ça me rassure ça pique allez venez on va au suivant donc le 16 1 par 3 comme ça sur le papier 135 mètres des jaunes n'oubliez pas votre corde encore une énigme à la perforasse mais en fait il ya une falaise là tout sur le côté le gris n'est un peu en descente j'ai vu le drapeau à 122 mètres donc je vais jouer un fer huit petit peu de vent j'espère que ça va pas la freiner bim ok plein drapeau eh ben après le trou qui attaque je viens de vivre je suis content de cette balle elle est sur le green elle est plutôt bien tapé bien contacté déjà je relève mon pitch parce que moi mon plaisir quand je fais des belles balles c'est de remonter mon pitch donc j'ai tapé là elle a roulé là où j'étais même un peu long mais je vais pas bouder mon plaisir sauf que là le petit il est technique ça descend un chouille comme ça il est en descente donc il ya de la pente il ya de la courbe oh la 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 c'est nul j'ai pas osé c'est clairement pas osé ouais ça fait quand même le part bon j'ai pas osé attaquer le birdie j'ai eu peur j'ai eu peur que voulez-vous j'ai eu peur le trou est impressionnant on peut vite se retrouver en danger mais je viens de faire le part sur le trou numéro 16 donc maintenant on va attaquer le 17 18 et puis on va les manger ça va faire du bien allez venez je vous emmène trou numéro 17 par 4 handicap 7 350 m soyez droits la pression monte alors je sais pas s'il parle de la pression du bar qui s'approche on va pas être loin du 18 et du 19 ou s'il ya une subtilité sur ce parcours sur le papier il a l'air d'être tout droit alors comme il est entouré d'arbres de chaque côté effectivement soyez droit c'est explicite c'est plutôt clair donc on va tenter d'écouter les consignes je m'aligne pleinement ok voilà bien rythmé pas fort droit en face ça rebondit ça roule ça c'est en jeu bon ok alors comment il va être comment il va être ce parcours ce trou cette histoire de pression je me dépêche parce qu'en fait il ya un joueur que je vais laisser passer qui se trouve au départ là bas ah là là ouah on est trop beau ce trou il est trop trop beau ce n'est ma balle est juste là il me reste 150 mètres pour toucher l'entrée du green sachant qu'en fait ce que je veux c'est qu'elle arrive au moins entrée de green car où j'ai maligné un peu sur un peu à droite en évitant les bunkers bien entendu parce qu'en fait le terrain est un peu en des verts et tout le green est en des verts est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif voyons voir ça tout de suite alors je n'ai pas bien touché soit mais elle est droite dans la direction à elle prend un mauvais rebond du coup elle va pas monter sur le green mais je suis plutôt bien placé pour une approche putt ce qui ma foi si je fais approche putt me conviendra royalement allez on va voir ça immédiatement il est beau ce parcours qu'est ce qu'il est beau ma balle est là le drapeau est en bout de green à peu près par là là le green est tout en descente maintenant il faut la pousser il ya du vent il ya des histoires de plateau il faut quand même la pousser je m'aligner sur lui là bas ça va être court je pense quoi que roule 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 petite balle roule passe le plateau oui 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 alors je sais pas si je suis à un mètre ou si je suis à deux mètres cinquante mais je suis aligné sur le drapeau c'est dingue cette journée est dingue ok j'essaie de pas être timide comme tout à l'heure qui peut prendre quand même revient 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 ah ah bon c'est bien peut-être c'est bien peut-être quand même allez de peut-être 1 2 3 4 5 ça me fait ça me fait un un beau guess qui est plutôt raisonnable sur ce trou je traverse la main corner de façon tout propre on se fait le 18 et puis après on va les bois un coup et venez trou numéro 18 trou 1 par 4 handicap 5 de 299 mètres des jaunes en dogleg droit en fait le green il va être le green va être derrière là bas dans l'axe des sapins mais le fairway est vraiment tout devant alors ouf c'est terminé et bientôt la revanche si je n'ai qu'une chose à dire de ce parcours et des effets qu'il m'a fait c'est juste waouh donc waouh je vous invite un plus que les longs discours venez voir ce qui donne c'est une référence dans la région quand même il fait partie des beaux golf oh là là elle tourne alors elle devrait être en jeu quoi que j'ai entendu des bruits de j'ai entendu des bruits de sapin juste dans le doute une provisoire jaune voilà qui tourne aussi bon j'en ai au moins j'en ai moins une des deux j'espère qui sera retrouvable allez je n'ai qu'une seule chose à vous dire venez découvrir ce parcours il est vraiment splendide d'entretien les green keepers font un super boulot il est technique il est joli ça a été un plaisir de vous présenter ce parcours absolument majestueux je vous invite à faire une chose une unique chose venez venez découvrir ce parcours allez à bientôt les amis sur la chaîne je vous emmène golfer